Pour pouvoir finir le château, il va falloir que l'on y mette un donjon. Et c'est donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui sur Fondation. Ne bougez pas, c'est tout de suite. On se retrouve donc sur Fondation pour un cinquième épisode où on va continuer. Et voir quasiment finir ce château en finissant dans un premier temps les remparts de l'enceinte. Donc là, ça va être l'enceinte collée au donjon. Et justement, après ça, en deuxième partie de cette vidéo, on va y mettre un donjon à l'intérieur. Pour vous rappeler vite fait, le donjon, c'est là où c'était un peu le centre névralgique et stratégique du château, du domaine. Avec le seigneur, sa cour et toutes les activités un peu officielles qui s'y déroulaient. Donc il était important aussi de protéger cet endroit-là. Parce que c'était là où, a priori, on y gardait le trésor. Et où on avait les personnes importantes qui demeuraient. Donc il fallait que ce soit une place forte. D'où l'idée de renforcer et de mettre en général une deuxième enceinte à cet endroit du château. Donc vous avez l'enceinte principale qui fait tout le tour du château. Et vous allez avoir soit au milieu, mais en général c'est plutôt dans un coin du château. De cette enceinte générale, vous allez avoir une deuxième enceinte qui va être un peu plus massive et un peu plus résistante. Et qui sera donc l'enceinte du donjon. Donc ici, on continue dans un premier temps cette enceinte secondaire, on va dire. Qui est en haut de la falaise. Donc assez facilement défendable, on pourrait imaginer. Vu que, a priori, vous ne pouvez pas y grimper comme ça. Donc il va falloir passer par l'autre côté de la montagne. Et donc traverser a priori tout le château avant de pouvoir essayer de s'attaquer au donjon. Donc on peut imaginer que ce sera un peu plus facile à défendre. Donc là, on finit de couper cette route là. Donc en fait, ça va obliger les marchands, les émissaires et tout du jeu à faire le tour. Et éviter de passer par là. Donc là, vraiment, on essaie de couper ce chemin là, plutôt. Et faire en sorte que les marchands, les émissaires et les villageois qui arrivent dans le village feront le tour. Et arriveront donc par l'autre côté, par la porte principale du château. C'est un peu ce qu'on voulait faire depuis le début. Voilà. On continue. Donc je ne vais pas faire de mur contre le reste de la falaise. Pas forcément besoin. Alors, dans les faits, je pense qu'il faudrait faire quelque chose en haut de la deuxième falaise. Pour justement éviter que les gens viennent par derrière. Remontent et puissent descendre assez facilement. Ou puissent du moins attaquer assez facilement. Mais bon, on n'est pas à ce niveau de détail près. Donc voilà. La raison aussi pour laquelle je vais diviser cette construction, comme vous pouvez le voir, en plusieurs étapes. C'est tout simplement au niveau des ressources pour la construction. Donc là, ça va demander quand même pas mal de pierres. Ce n'est pas encore du même niveau que l'église ou que le monastère. Mais ça va demander quand même quelque chose comme 200-250 pierres. Donc le temps de mettre les plans, de faire la forme générale de l'enceinte, ça permet de récolter un peu de pierres. On construit ça. Puis ensuite, on fait la deuxième étape. On continue de construire. Comme ça, ça permet de diviser la construction au lieu d'avoir un seul coup. Mille et quelques pierres à dépenser. On a plusieurs vagues de 200-300 pierres. Ce qui fait que c'est un peu plus simple à gérer. Et ça permet d'avoir quelque chose qui se termine quand même pas forcément rapidement. Mais on voit le progrès. Et ça paraît souvent moins long. Et ça permet de faire d'autres choses en attendant. Là, j'attaque le donjon. Alors pour le donjon, je ne vais pas faire un truc forcément mastoc comme on pourrait l'imaginer. Comme j'ai pu le faire dans une saison précédente. On avait vraiment cité la grosse tour carrée en pierre qui était vraiment massive. Là, je vais partir vu que le mode Castle Gate V5 me propose des éléments un peu plus... Un peu plus comme en... Enfin, ce n'est pas un peu plus blanc, j'allais dire. Mais pas forcément. Mais disons un peu moins fait en pierre et un peu plus travaillé au niveau de la charpenterie. Enfin, de la charpente. La charpenterie, bien sûr. De la charpente plutôt. Et des murs qui sont d'une texture un peu différente. Ça permet d'avoir un style que l'on retrouvera peut-être un peu plus tard par rapport à l'époque a priori que le jeu semble viser. Mais qui va ressembler vraiment à ce que l'on va retrouver en Allemagne ou en Europe de l'Est. Vous voyez, il y a pas mal de châteaux allemands qui ont un peu cette allure-là. Avec des toits très pentus. Une base en pierre. Avec des murs un peu plus travaillés au-dessus. Donc, c'est un peu un style différent. Ça permet d'avoir quelque chose qui change. Il faut essayer de tester des nouvelles choses de temps en temps. Ça fait du bien. Là, je vais quand même faire pas mal d'aller-retour sur la façon dont je vais construire le château. D'une part... Enfin, principalement, je vais dire que c'est à cause du toit. Parce que le toit, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Ça reste un mode. C'est très sympa ce qu'on peut y faire. Mais là, du coup, on est quand même restreint au niveau de comment le toit va s'emboîter. Enfin, ouais. Comment les pièces du toit vont s'emboîter les unes avec les autres. Donc, on est... On ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut. Ce n'est pas Minecraft non plus. Mais voilà. Ce qui va aussi faire que là, le château... Enfin, le donjon va un peu changer au niveau de sa forme. On va rester sur trois blocs rectangulaires comme ça. Mais la façon dont je vais les arranger va un peu changer. La façon dont je vais orienter le donjon va aussi un peu changer. Vous allez voir assez rapidement. Ça ne va pas être très très haut. Mais vu que le toit est quand même très pentu, ça... Ça va bien ressortir de loin. Voilà. On le voit quand même d'assez loin. Donc, c'est vraiment... Ça donne vraiment... Voilà. Cet aspect assez imposant sans être démesuré. Parce que c'est un peu le piège aussi. C'est de faire des trucs complètement démesurés. Bon, après, si vous êtes dans le fantastique et tout, il n'y a pas de soucis. Mais là, on est parti sur quelque chose qui est quand même semi-réaliste. Je ne vais pas dire réaliste parce qu'il y en a certains qui ont grincé des dents, bien évidemment. Mais ouais. Semi-réaliste. Donc, on essaye de faire quelque chose vraisemblable. Voilà. Le mot que je cherche. Et donc, voilà. J'ai rabaissé un peu ce... Les niveaux. Enfin, la hauteur des bâtiments. Et du coup, on part sur quelque chose. On a un gros toit. Mais ça reste assez plausible. On a une base, des fondations en pierre. On va y mettre, donc, 2-3 contreforts ici et là. On va y mettre quelques fenêtres. Quelques cheminées. Cheminées aussi. Et on a donc la tour qui reste à ce niveau-là. Ça va nous permettre de faire pas mal de choses. En même temps, dans la partie, Donc, en attendant que tout cela se construise, Plutôt, on a pu promouvoir quelques habitants En rôturier et en citoyen. Ce qui fait qu'on a débloqué, finalement, Le monastère. Que l'on va sûrement construire. Que je vais sûrement construire au prochain épisode. On va le faire un peu à l'écart de la ville. Sur un pan de montagne, un petit peu. Vous verrez, ça sera assez sympa. On va pouvoir y mettre des vignes. Mais ça, ce sera donc le prochain épisode. Là, on reste sur le château. On va essayer de finir l'enceinte. Parce que, bon, vous voyez, On a le donjon. Mais le donjon, on ne va pas le laisser comme ça au milieu. On va forcément fermer le château autour. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le donjon d'abord. C'est pour savoir où et comment mettre les murs à côté. Et donc, voilà. Le donjon finit de prendre forme. On ajoute juste un petit peu de relief à droite et à gauche. Essayer de casser, en fait, cette façade plate qu'on a sur le donjon. Ce qui est assez... Ça permet d'avoir un peu plus de détails. Que ça ressorte un petit peu plus. Et que ça fasse moins l'ego, on va dire. Et voilà. On est quasiment bon. Là, je ne sais plus ce que je recherche. J'essaie de faire deux, trois trucs. Mais, a priori, voilà. C'est fini. On est donc prêt à la construction du donjon. Et ça va prendre dans la partie quelques minutes. Ça nous prendra quelques secondes. Mais, voilà. Alors, j'aimerais bien juste revenir sur le fait que, comme je vous l'ai dit, c'est un donjon qui n'a pas forcément... Qui ne correspond pas forcément à l'époque visée du jeu. Quand on regarde l'église qui est à côté, comme je vous avais dit, c'est un style qui est quand même plutôt roman. Donc, avec des murs assez mastoc, des petites fenêtres. Enfin, on n'a pas des grands vitraux à droite et à gauche. Ce sont des façades qui sont quand même assez pleines, avec des petites fenêtres. Donc, on est quand même sur un style qui va être avant la période gothique. Donc, un style plutôt roman. Là, le donjon, comme je l'ai fait, on est quand même plutôt dans cette période un peu plus gothique, avec notamment les toits bien pentus comme ça. Des travails de charpente un peu plus poussés. Donc, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus récent. Donc, peut-être deux, trois siècles de plus que le reste des bâtiments. Mais dans l'ensemble, pourquoi pas ? On peut imaginer qu'on est un peu plus tard. Ce n'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de regarder quel rendu ça donne. Et pour l'instant, je suis plutôt content, sachant que si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a un donjon. On voit que c'est assez massif, mais ce n'est pas non plus complètement démesuré, comme je vous le disais. Donc, c'est ce que j'essayais de trouver comme aspect quelque chose d'assez imposant sans être vraiment démesuré. C'était vraiment le point que je voulais réaliser. Et maintenant qu'on a fait ce donjon, maintenant que le donjon est construit, on va pouvoir passer à la fin de la deuxième enceinte, de l'enceinte du donjon. Alors, j'avais peut-être prévu de faire un jardin à l'intérieur de l'enceinte du donjon, mais au final, vu que le monument du jardin de plantes comme ça n'est pas forcément très décoratif, mais plutôt fonctionnel. Alors, c'est des choux et d'autres légumes. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur de l'enceinte du donjon, ça n'aurait peut-être pas été forcément tip-top. Du coup, on va oublier. Là, pour le coup, ça va me faire une petite enceinte, une petite, vraiment, petite seconde enceinte à l'intérieur de ce château. Et je vais juste faire un peu plus de travail de décoration sur la porte, sans que ce soit non plus trop aberrant. Mais voilà, faire une porte. Et devant la porte, on verra un peu plus tard, on va décorer un peu plus, y mettre une sorte de foire. Donc, on peut imaginer que les gens viennent là, que les seigneurs ou les nobles qui sont à l'intérieur du château ressortent un petit peu de temps en temps, prennent part à la foire, et retournent dans leur château. Donc, c'est peut-être un centre de vie un peu plus poussé à ce niveau-là. Alors voilà, là, on est sur le travail de la porte de cette seconde enceinte. Bon, j'ai oublié les herses, d'ailleurs. J'aurais dû les mettre, j'ai complètement zappé. Ça, c'est pas très grave. Donc voilà, je construis la porte, en fait, un peu à côté, parce que la distance entre les deux tours qu'on a ici, les deux grosses tours de l'enceinte, cette distance-là est pas fixe, et ça me permet pas d'emboîter correctement les pièces, et de faire ce que je veux. Donc, en fait, je construis la porte un peu à côté, et puis après, on vient la caler à peu près comme on peut au milieu. Et les murs vont se fondre un peu dans les tours qui existent déjà. Donc, c'est vraiment pas un problème. Voilà, donc la tour, enfin la tour, la porte, on la travaille un tout petit peu. C'est pas non plus trop, trop, comme en folichant. On va juste y mettre un toit. Là, j'essaie de différentes choses, mais au final, on partira sur un toit, avec, sur le côté du toit, on va essayer de fermer. Alors, je voulais faire deux, trois trucs, mais c'est vrai que ça passait pas forcément comme il faut. Donc, on va juste fermer un peu comme on avait fait avec la porte principale, la première porte que l'on avait fait, en fait. Ça ressemble assez à ce qu'on a pu faire avant. Mais là, c'est juste pour le donjon. Donc, vous imaginez, si en cas d'attaque, la première enceinte du château tombe, on a encore un dernier recours, une dernière enceinte ici, pour pouvoir protéger le seigneur et les nobles, et éviter que tout le monde se fasse zigouiller gentiment. Voilà, donc, j'ai aussi rajouté les deux, les deux toits un peu pointus sur ces tours-là. Bon, on aime, on aime pas. Pour l'instant, je les laisse. Au pire du pire, je peux les enlever et faire autre chose à la place. C'est pas un gros problème, mais ça permet, voilà, ça donne juste un petit peu plus de différence par rapport au reste de l'enceinte, et ça marque un peu le coup, quand même. Et le temps que ça se construise, comme je vous l'ai dit, on va commencer à mettre en place, enfin, on va mettre en place une sorte de, vraiment, un petit terrain de foire. Ça, c'est, il n'y a pas vraiment de fonction, en fait, c'est juste décoratif. C'est pour combler un peu le vide que l'on a ici, et je voulais pas mettre forcément de, comment, de maison directement devant l'enceinte, devant l'entrée, ou la porte du donjon. Donc, que faire devant la porte du donjon ? On peut imaginer que c'est une place où, s'il y a besoin, la cour, ou les nobles, ou, je ne sais même plus comment on s'appelle, le porte-parole du roi, en fait, viendraient pour faire des annonces, et on mettrait, donc, les citoyens viendraient regarder ça, et on peut imaginer que les chevaliers puissent venir ici aussi, défiler, parader, un peu comme ça. Ça pourrait être plus gros, mais là, vraiment, le coup, c'est, pour le coup, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop gros, pas trop, pas trop compliqué, et rester quand même assez simple. Parce que, bon, la plupart des châteaux, il faut le savoir, ils n'étaient pas énormes, et il n'y avait pas énormément de choses. Tout n'est pas Versailles, justement. C'est même plutôt le contraire. C'est Versailles, il y a vraiment une exception. Alors, évidemment, là, on n'est pas sur Versailles, mais des châteaux, des enceintes énormes, avec des donjons énormes, et des grands marchés, des grandes places de foire, et tout, ça, c'était vraiment rare. Vous avez souvent, c'est des petits châteaux, d'ailleurs, si vous pouvez vous promener autour de chez vous, et qu'il reste, vous avez encore des châteaux et des remparts, ou qu'il reste quelques sites comme ça, vous verrez très bien que la plupart du temps, c'est quand même très petit. Le but, c'était de garder le seigneur au chaud et protégé, et puis d'avoir un peu de vie à l'intérieur du château, mais la plupart du temps, voilà, c'était juste, c'est juste une grosse résidence protégée, fortifiée, voilà. Donc là, pour le coup, on reste quand même très sobre au niveau de cet endroit, mais vous avez quand même un podium avec tout ce qu'il faut. Et avant de finir cet épisode, on va juste essayer de décorer un tout petit peu le centre du village, parce qu'on a quelques maisons à l'intérieur du... le centre du village, le centre du château, on a quelques maisons à l'intérieur du centre du château, et l'idée, c'est que, bon, l'espace entre ces maisons est ce qu'il est, mais ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas trop vide. Là, si on prend un peu de recul et qu'on regarde, ça fait vraiment vide, en fait. Il y a quelques maisons, mais entre les maisons, il n'y a rien, et ça fait un peu bizarre. Ce ne serait bien évidemment pas le cas. Donc on peut imaginer que ce sont des maisons de citoyens, donc de personnes quand même assez riches, assez hautes placées dans la société. Donc voilà, on va leur mettre des petits murets pour essayer de séparer un peu les terrains. Donc pas faire des trucs quadrillés non plus trop prononcés, mais on va séparer un peu avec des murets, on va y mettre quelques arbres. Donc ces arbres-là font partie d'un mode. on mettra des arbres qui sont les arbres du jeu de base. Bon voilà, on essaye de décorer un tout petit peu ça. Encore une fois, c'est vraiment pour essayer de, on va dire, éviter que tout soit vide, remplir un petit peu sans que ce soit non plus trop dense, mais qu'on ait l'impression qu'il y ait quelque chose quand même, qu'on ait l'impression que ce soit pas vide. C'est ce qu'on essaye de faire. Là, vous voyez qu'il me reste une petite parcelle un peu bizarre. Bon, certaines des maisons, elles n'ont pas encore été comment améliorées. C'est simplement parce que les villageois n'ont pas encore été promus en citoyen. Donc ça, ça viendra un peu plus tard, mais ce sera, ça se fera automatiquement. Il faut juste attendre que les villageois se développent et ce ne sera pas un problème. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez, on a fait un petit épisode. Ça reste un peu dur en ce moment avec mon emploi du temps pour vous proposer des choses un peu plus poussées. Mais voilà, on a plus ou moins fini le château et le prochain épisode, on s'attaquera donc à quelque chose qui va prendre un peu de temps sur la construction mais qui devrait être sympa et qui nous permettra de finir vraiment d'explorer toutes les choses que l'on avait à mettre sur le jeu. Ça va être le monastère. Donc le monastère, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa, d'assez balèze aussi parce que les monastères à l'époque étaient quand même assez imposants et ça va nous permettre aussi d'inclure du vin et de faire des vins ce qui va être, je pense, assez sympathique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un sixième épisode. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !